Personne n'a lu le script en fait, si si, sincèrement qui l'a lu ? Si, franchement je l'ai lu, mais je m'en souviens pas, un peu, ça c'est pas mal, je crois. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. On se retrouve aujourd'hui pour la tant attendue deuxième émission des Bouquins d'abord. Alors oui, on est au milieu de l'été, c'est une émission plutôt qui sort à la fin de l'année, mais bon, avec le corona, on sait pas où on sera dans quelques mois. Alors autant prendre de l'avance ! Pour ce deuxième épisode des Bouquins d'abord, nous accueillons Christelle. Elle lit entre 15 à 20 livres par an, ses genres préférés sont les essais et romans contemporains, et elle, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la mode, la sociologie et Instagram. On retrouve ensuite Florian, il lit 3 à 4 livres par an, surtout de la science-fiction et des revues scientifiques, et c'est tout simplement le meilleur batteur du département, hein, voilà, bon après ça c'est moi qui le dit. On accueille également Fanny, Fanny elle lit une dizaine de livres par an, elle adore les romans historiques et contemporains, et surtout, elle est très fan de dinosaures. Et pour finir, the last but not the least, comme on dit, nous avons Chandrou, il lit 15 livres par an, surtout des BD et des livres spirituels, et ce qu'il anime par-dessus tout, c'est le fonctionnement du cerveau. Alors c'est parti, l'émission peut commencer ! Alors on s'est dit qu'on allait profiter d'un barbecue avec les derniers jours de beau temps, je vous avoue que moi, personnellement, j'ai pas trop profité, entre la recherche de travail et mon mémoire, vous allez vous affronter, chacun en équipe, et à la fin, il y aura gagné une énorme citrouille qui est au fond du jardin. C'est ce qu'il est ! Oh, en vrai fait ! Le livre qu'il est bien pour lire sous la couette. Qui veut commencer ? Vous racontez un petit bouquin, Chandrou ? Ouais si vous voulez, carrément. Allez ! Moi du coup, mon petit conseil lecture, le titre est pas du tout fun pour le coup, mais vraiment le livre est cool, le titre en anglais c'est The Last Girlfriend on Earth. Vous imaginez ça avec un meilleur accent pour que ce soit plus sexy. Et donc Homme cherche femme, c'est un petit recueil de nouvelles, et c'est que des analogies de situations amoureuses. Un exemple tout con, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand il y a un pote ou une copine à vous qui vous parle de son copain ou de sa copine, du coup, on dirait qu'il en parle comme si c'était une voiture. Parce qu'il va parler carrosserie, moteur, montrer des belles photos avec cette personne, mais on dirait qu'il parle d'une caisse ou qu'elle parle d'une caisse quoi. Et ben dans Homme cherche femme, il y a vraiment une petite nouvelle où il y a un mec qui sort avec une voiture carrément. Et derrière ça part dans l'absurde. Donc c'est hyper absurde. Mais comme quoi, tu vois, ça fait réagir. Pourquoi Sous la Couette ? Bah parce que c'est bonne vibe, ça parle d'amour, c'est marrant, et c'est déjà pas mal en fait. C'est ce que j'allais dire tout à fait. Putain, je vais où ? Christelle ? Moi, je voulais plutôt conseiller un livre que j'ai lu l'année dernière Sous la Couette l'hiver. Et du coup, j'ai pensé à ça. Et c'est un livre qui s'appelle Demain j'aurai un temps de Alain Mabankou. C'est un éuteur franco-congolais. Dans tous ses romans, on suit un jeune enfant qui est, lui, potentiellement, quand il était jeune, au Congo dans les années 70. Et en fait, c'est à lire Sous la Couette parce qu'on est vraiment plongé dans l'esprit d'un enfant qui est petit, qui est dans un pays où il comprend pas forcément tout. Il vit les 400 coups, il comprend pas trop sa famille, il comprend pas trop son pays. Et en même temps, quand on est petit, on comprend plein de choses et pas tout en même temps. Et c'est un livre que moi, j'ai vraiment lu exclusivement Sous ma Couette l'hiver dernier. Genre, je l'ai jamais lu ni dans le métro ni nulle part. Et j'ai l'impression d'être dans un monde hyper différent. Alors que quand même, je connais, enfin, mes parents, ils sont originaires du Congo et je vais au Congo, donc je connais. Mais ça m'a quand même hyper projeté dans un truc. Et à la fin du livre, j'ai trop pleuré, mais c'était pas des pleurs négatives. C'était des pleurs hyper réconfortants d'un truc que tu lis sous la couette où t'es trop content et tout. Du coup, voilà, je recommande et je trouve qu'il est hyper facile à lire. Et si vous connaissez pas ce type de littérature, je pense que c'est un bon pas pour rentrer dedans. Du coup, voilà. Non, ça fait grave envie. Florian ? C'est un livre en fait des merveilles et technologie, en fait, de les frères Bogdanaf. Et en fait, c'est un livre qui, il y a beaucoup d'illustrations en fait. Ça décrit en fait un peu le monde de demain en fait, transport, téléphonie et de tout. Et du coup, je le trouve très intéressant parce qu'on peut voir en fait avec les images, vu le monde de demain. Et c'est un peu un univers que j'aime beaucoup du coup. C'est vrai que je dirais que c'est à lire sous la couette parce que voilà, je pense que j'ai une âme d'enfant. Et du coup, en vrai, c'est plutôt la couette sympa avec beaucoup d'images dedans. Et ça permet peut-être aussi de forcer l'imagination qu'on rêve. Sachant que les Bogdanaf ont déjà eux la tête du futur. Annie ? Moi, ça serait plutôt un livre à lire sous la couette parce qu'en fait, ça se passe au soleil. Du coup, c'est un peu bête, mais genre, il y a vu qu'il fait froid, on ne sort pas. Et en fait, c'est un livre qui s'appelle en français Capitaine des Sables par un auteur brésilien, Georges Amado. Et en fait, c'est un très grand auteur brésilien. C'est un des plus grands. Et en fait, ça se passe dans les années 50-60. Et en fait, ça raconte le quotidien des enfants à Bahia qui sont abandonnés. En fait, ils vivent tous entre eux. Et en fait, c'est une super belle histoire. C'est un de mes livres préférés. Du coup, c'est pour ça l'hiver. C'est réconfortant. Et du coup, ça dit beaucoup de la société brésilienne à cette époque. Et vu que c'est un sujet qui m'intéresse, je vous le conseille. C'est hyper cool et c'est hyper accessible. C'est pas du tout. Parce que des fois, on a l'image, les grands auteurs un peu, machin, prout-prout et tout. Alors que là, pas du tout. C'est écrit normalement, on va dire. Et les personnages, en fait, c'est des gosses. Donc, nous, on n'est pas hyper vieux à part un peu chandrou. Mais je ne sais pas. Ça, c'est les poils blancs. Ça, forcément, c'est les poils blancs. Ça balance. Du coup, ouais, on peut grave s'identifier vu que c'est des enfants, quoi. Moi aussi, je voulais conseiller un petit livre. Je voulais vous parler de Sublime Royaume de Yahag Yazi. Elle avait écrit, je ne sais pas si ça vous dit un truc, un bouquin qui s'appelait No Home. Ah, mais putain ! Qui est sorti, ouais, il y a, je ne sais pas, un ou deux ans. Je ne saurais plus trop. Et c'est un bouquin qui parle d'esclavage et tout, genre avec plusieurs générations de femmes. C'est trop intéressant. Et là, elle a écrit un bouquin où du coup, le personnage principal, elle s'appelle Gifty. Elle est ghanéenne et en gros, elle vit aux Etats-Unis. Mais elle nous parle un peu de toutes ses origines et tout. Et en fait, elle parle beaucoup de dynamique familiale. Il y a sa maman qui est malade, qui vient la voir et qui bouleverse un peu sa vie du jour au lendemain. Elle nous raconte qu'elle, elle est chercheuse scientifique. Elle nous parle du fait d'être noire et d'essayer d'être la meilleure possible parce qu'il y a des attentes dans sa famille. Que son frère, ça a toujours été le petit chouchou jusqu'à ce qu'il fasse une overdose. Donc plein de thématiques familiales très compliquées. Et je trouve que c'est un livre trop intéressant qu'on peut tous lire. Enfin, on a tous des trucs un peu chelous dans nos familles et je trouve qu'on peut trop s'identifier. Et pourquoi lire sous la couette ? Parce que moi, je suis un peu pleurée. Et je me dis, il vaut mieux pleurer salement dans son lit qu'au milieu des transports en commun. La dernière fois pendant le tournage, vous, vous étiez inquiété de voir que le cadreur faisait des plans hyper beaux de la raclette et il ne mangeait pas. Alors, il faut rétablir une vérité. Philippe mange. Philippe avait mangé après le tournage. Et cette fois, il mange même pendant. Personne n'a goûté mon petit cake, si ? Si, moi. Il est bon ? Elle n'a pas répondu. Il est bon ? Si, il est bon. Ah, c'est plus clair, elle n'a pas répondu. Quelqu'un a vraiment écrit ça ? On va faire un petit jeu. Vous êtes chauds ? Je sens, là, il y a beaucoup d'excitation. Ça va être des livres plutôt d'amour et qui se passent en hiver. Juste comment, du coup, on signale... Vous me dites vrai ou faux ? C'est le premier qui parle. Et après, je vais vous départager. Alors, attention, ça va aller très vite. L'hiver torride. Vrai. C'est Chandon 4 d'un premier. Et je l'ai lu aussi, donc forcément... Ah, c'est vrai ? Alors, c'est vrai, ce livre existe. Il y a bien un livre qui s'appelle L'hiver torride. Le baiser du père Noël. Faux. 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 Attention, ça va aller très vite. Un amant sous le sapin. Vrai. C'est faux, je l'ai inventé. Oh, vous êtes déçus ! J'avais un peu envie de le lire. C'est ce que tu voudrais à Noël ? J'ai envie Noël ! Ensuite, un gui pour Noël. Un quoi ? Un gui pour Noël. Vrai, vrai, vrai. Faux. Tu sais, le gui... Je crois que c'est faux. C'est faux, c'est moi qui l'ai inventé avec le dismaïs. Il devrait exister. Donc là, vous avez un point en plus. Et je ne dis pas de bêtises. Oui, on a deux. Eux ils ont 0. Non, on a un. Vous avez un, ils ont deux. C'est bien ça ? Alors, la douce caresse d'un vent d'hiver. Faux il faut. Ah, ben t'es-vous d'accord ? Ah non, elle a du faux d'abord. Elle a du faux en premier. Donc c'est clairement vrai. Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Ils ont pas parlé ! Bah ils l'ont fait le temps que vous voulez... Non, non, non. On a parlé tous les deux en premier c'est à nous des cibles en dix belles. Non, non, il y a une règle qui dit rapidité. La première qui a répondu c'est toi Fanny, t'as dit faux. Et c'est vrai. Attention, c'est pas... Et c'était vrai. Allez. Est-ce qu'il n'aurait pas un point en moins pour tenter... Non, 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 calmez-vous quand même. T'inquiète, on leur cède le point. Et attention, dernier livre. Là, on va gagner. Ah ouais, c'est la dernière question là. Il y a deux, deux. Là, c'est là maintenant. Plaisir d'hiver. Vrai ! J'en saurais pas dire Christelle, non ? J'ai dit non, mais moi. C'est moi. On me dit derrière la caméra que c'est Christelle. Non, on m'a pas entendu ça, on m'a pas entendu ça. Hop, 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 petite pause. Il va falloir rétablir une vérité. Pendant le tournage, on a attribué ce point à Christelle. Mais nous allons re-regarder ensemble les images. Vous allez pouvoir le voir, il y a une petite erreur. Florian a bien donné la réponse en premier. Et tout ça va changer le cours de l'émission. Oui, 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 c'était un point décisif. Vous allez le voir un peu plus tard. Il est bon le cake ? Je voulais quand même prendre deux minutes pour conseiller un livre parce que là, on se moque des histoires d'amour pendant l'hiver et tout. Et moi, il y a une romance quand même que j'ai lu il y a pas longtemps que j'ai kiffé qui s'appelle Artstopper de Alice Oseman. Et c'est une bande dessinée et c'est une histoire d'amour entre deux garçons qui sont au lycée. Et c'est tout doux, c'est tout mignon. Pareil, un peu un truc à lire sous la couette. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est que surtout, c'est une relation qui est pas du tout toxique. Et dans les romans jeunes adultes, parfois, c'est des choses qu'on voit sans que ce soit dénoncé. Donc voilà, je recommande à fond. Et c'est parti pour... La conversation de comptoir. Oui, vous l'avez bien remarqué, dans chaque émission, il y aura une rubrique qui aura un nom pas ouf. Oui, bah comme j'ai pas trouvé mieux, je me dis, autant qu'on en fasse une tradition. Alors, je voulais vous poser une question. Forcément, on est ici, on passe un bon moment, mais le corona est toujours là, on n'oublie pas. Tu fais, toi. Mettre sa bouffe dans mon assiette. Oh non. Très désagréable. Je voulais quand même vous faire un petit débat corona, voilà, parce que le corona est toujours là. Je me demandais, est-ce que depuis mars, est-ce que vous êtes plus, comme vous êtes plus resté en intérieur, est-ce que vous avez plus pris le temps de lire ou pas ? Bah en fait, c'est pas du tout le confinement, bizarrement, parce que je pense que pendant le confinement, je me suis grave mis la pression en mode, j'ai rien à faire, donc faut que tu lises maintenant, parce que j'avais un peu perdu l'habitude de lire. Et en fait, du coup, ça m'a bloquée, j'ai rien lu du tout, quasiment. Genre, je m'étais préparé une petite pile de livres à lire, des objectifs, et en fait, j'ai rien fait. Et en fait, c'est depuis le déconfinement où j'ai, là, j'avais pas de lire. J'ai dû lire, je sais pas là, ce mois-ci, peut-être cinq livres, alors que ça fait, je sais pas, des années que j'ai pas lu autant. Et en fait, on m'a offert, pour mon année, j'ai eu une liseuse. Et du coup, ça a complètement, je sais pas, j'étais pas forcément pour la liseuse de base. J'achète quand même des livres papier. Mais du coup, ça a complètement changé ma manière de lire. Et du coup, là, je m'arrête plus. Donc, je suis hyper contente, en vrai. Moi, c'est un peu pareil, en vrai, pendant le confinement. Genre, ça m'a plu, je me suis dit, ouais, je vais lire plus et tout. Et j'ai pas réussi, parce que je pense qu'on avait tous la tête dans autre chose. Et c'était difficile de se concentrer. Mais par contre, depuis le déconfinement, il y a une mouche. Je suis pas sortie dans ça cet été, parce que je crois, en vrai, ça me faisait trop peur. Genre, je sais pas, dès que j'allais sur Paris, il y avait trop de monde, ça me faisait flipper et tout. Et par contre, depuis le déconfinement, genre, pendant l'été, j'ai lu comme une malade. Ouais, je sais pas. Plus rien ? Moi, du coup, j'ai... Je pense que j'ai un peu plus lu, en fait. Du coup, j'avais, en fait, acheté le livre d'Elon Musk, sa biographie. J'avais commencé à la lire et je m'étais arrêté, parce qu'en fait, j'avais pas le temps, en fait. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais un peu plus de temps. J'avais aussi acheté un livre, en fait, sur les mille et une inventions, en fait. Et du coup, j'ai profité, en fait, du coup, pendant le confinement, de me poser. Et comme c'était des gros livres, en fait, du coup, j'avais le temps pour me poser et de les lire. Et c'était intéressant, en tout cas. Donc, ouais, en fait, cette période-là, elle m'a vraiment permis de pouvoir lire, en fait, ce type de livre. En fait, c'était pas forcément des livres romans ou quoi que ce soit. C'était plutôt, en fait, des livres curiosités que j'avais achetés. En fait, ça faisait vraiment un moment. Je suis retombé par hasard. Je me suis dit, bah, tiens, en fait, là, j'ai le temps, en fait. Il me dit d'excuses. Ah ouais, donc toi, le confinement, ça t'a vraiment, ça t'a boosté quoi ? Par contre, après, ouais, refus. Après, là, ouais, ouais, ouais. Alors moi, pendant le confinement, j'ai beaucoup lu. Mais en fait, j'ai lu parce que je devais finir mon mémoire. Et c'est des livres que j'ai aimé lire. Mais je mets pas ça dans le cadre de la lecture. Parce que je devais le faire. Même si ça m'a beaucoup intéressé, etc. Mais après, il y a juste un livre que j'ai fini de lire pendant le confinement. J'avais pas pris le temps avant. C'était un livre sur l'histoire de la techno et de la house. Un truc qui fait 500 pages. Et genre, ce livre, il est incroyable. Il m'a retourné le cerveau et tout. Je suis devenue hyper fan de techno et de house. Alors qu'avant, j'en écoutais vraiment vite fait. Parce que les gens en écoutaient. Mais genre, ça m'a... Enfin, j'ai appris trop de trucs. Et depuis le déconfinement, j'ai acheté plein de livres. Mais j'en ai lu aucun. Genre, en fait, j'ai une boulimie d'achat de livres et tout. Je me suis dit, putain, il y a tel truc, je veux l'acheter, je veux l'acheter, je veux l'acheter. Et maintenant, je me dis, mais tu vas les rires quoi, en fait. Donc, c'est ça mon problème. Je crois que j'ai trop lu pendant une période. Et là, j'ai juste besoin de savoir que je vais les avoir. Puis prendre le temps de lire. Mais là, je ne peux plus lire. Enfin, pas de livres. Genre, je lis des magazines et des trucs comme ça. Mais je ne peux plus lire de livres. Ça m'a trop... Ça a trop pris mon cerveau, je ne sais pas. Après le coucher. Et je pense que c'est lié au confinement. Parce que du coup, le lendemain matin, c'est con. Mais tu n'as pas grand-chose à faire. Vu que tu scotches à la maison. Et du coup, j'ai retrouvé la lecture avant de m'endormir. Et du coup, j'ai redégainé des vieux livres. Et même, je me suis refait. J'avais une collection de mangas. Parce que j'étais vachement mangas quand j'étais le plus jeune. Et du coup, je me suis refait les mangas. Je me suis refait aussi quelques BD. Et ça, pour le coup, je kiffe maintenant. Et ça, c'est une habitude que j'ai gardée. Et je m'endors quasiment tous les soirs en lisant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et j'essaye notamment de lire des trucs qui me font rêver ou réfléchir. Comme ça, pendant que je m'endors, je continue à scotcher sur ce que j'ai lu. Et avec en plus la phase d'endormissement. Des fois, ça peut faire partir mes premiers rêves dans des directions assez incroyables. Donc ça fait tout un petit délire. Très cerveau, toi. Alors, je crois qu'on va passer à l'autre jeu. En vrai, si je ne vous dis pas de bêtises. La défaite. J'espère qu'il n'y a pas de triche. Génie ou Génius ? Je vais vous lire des choses. Vous allez me dire soit si c'est des poèmes, donc ça relèverait plutôt du génie. Ou est-ce que je suis juste en train de vous donner des paroles de chansons. Et en fait, Génius, c'est un site où il y a des paroles de chansons. Génie ou Génius ? C'est encore une idée d'Ismaïl qui est très fière à la caméra. On dit si c'est un poème ou une chanson. Bon, chanson ! Voilà, très bien. Voilà, c'était un beau mime. J'avais vraiment compris. Alors, je vous le lis un peu, et vous me dites. Essayez pas de tricher. Ouais, parce que t'as l'oeil qui a frisé. Ouais, c'est ça, ça veut toi. Il a encore une varse. C'est pas possible. Non, mais n'importe quoi. Non, j'ai l'oeil, je suis curieux. Du coup, en fait, mon oeil, il promène de regard. Mais oui, il est curieux de tout. C'est ça. Alors, vous êtes prêts ? C'est un garçon très curieux. Vous êtes prêts et prêtes ? On attendra l'hiver pour s'écrire que l'on se manque, que c'était long l'hiver, que c'est long de s'attendre. Génius ! Toi, tu penses que c'est une chanson ? Moi, je te suis, de toute façon. Quoi que tu dis, je te suis. C'est une chanson. C'est de Julien Doré. Oh, Juju ! Fanny, c'est pour toi. L'hiver blanchit le dur chemin. Tes joues aux méchants sont en proie. La bise morte à douce main. La haine souffle ta joie. Poème. Oui. Tu sais c'est de qui ? C'est Victor Hugo ? Ah bah pardon. Et Fanny ? Tu n'es pas censé être mon préféré ? J'ai sorti. Il y a eu la bise, là. Moi, je l'ai dit direct. Tu m'as dit poème. Dans tes hivers à toi, on réchauffe ses doigts. J'ai une chanson. À la chaleur du bois. À la chaleur des gens. Chanson. Oui, c'est une chanson. Vous l'avez dit un peu en même temps. Christelle a dit avant chanson. Ah ouais ? Donc tu me laisses dire ça parce que c'est un poème et tu veux que je le perds. Je pense. C'était une chanson. Allez là. C'était de Sylvie Vartan. Mais on se fout de qui là ? C'était une nuit d'hiver lorsque le dehors... Poème. Ah bah ça y est. C'était un poème. C'était de Léopold Senghor. Senghor pardon. C'est la balle de match là, non ? Il en reste deux. Vous en avez encore deux. Deux chances pour ça. Faut qu'on fasse gaffe quand même. Attention, faites pas les malins non plus parce que c'est comme ça qu'on perd après. Faut qu'on prenne le point. On est humble. Lorsque tombe la neige, j'ai hâte de voir l'herbe. Quand l'herbe... Oui. C'est un poème de Rupicore que j'aime beaucoup. J'écris l'hiver de mes saisons. Chanson ? Oui. Ça me dit quelque chose ? La moisson de mes glaçons. L'hiver de mes pensées. Ces idées qui ont besoin d'être réchauffées. L'hiver de mes souvenirs. Ces étés enneigés. C'est qui ? C'est Soprano. Soprano en vrai en fait. C'est rigolo en vrai. C'était quoi ? Clara Lutchen ? Ouais. Même ambiance en Sopra. Clara Lutcheny. Même famille. Je trouve que dans chaque équipe il y a eu des belles choses parce que quand même rappelons-le. Tout le monde ne se connaissait pas avant cette vidéo en vrai. On est de cercles très différents et j'avais trop envie qu'il y ait plein de gens qui ne se connaissent pas forcément mais qui sont mes potes qui viennent. Donc moi je suis très heureuse de vous voir tous ensemble. Voilà c'était mon moment émotion. Le débat qui divise. Je vais vous lancer un débat et je vais remettre des trucs au feu en même temps. Ne croyez pas que c'est une manière de m'esquiver, je suis juste à côté. Je voulais lancer un débat. Genre en gros vraiment cette année on a eu plein de choses qui se sont passées. Corona, Black Lives Matter, bref. Il s'est passé beaucoup de choses. Et moi une question que j'ai beaucoup en tête depuis ces derniers mois c'est. Beaucoup de gens se demandent est-ce que lire c'est politique ou pas ? Et j'aimerais bien votre avis sur la question. Si je peux lancer un peu le truc avant d'aller chercher les mergues et virer les mouches. Pour moi oui lire est politique. En vrai je trouve que tout est politique d'une manière ou d'une autre de toute façon. Mais forcément moi j'y pense encore plus avec ma chaîne YouTube en fonction de quel livre je vais montrer. Et comment ça va impacter les gens et tout. Et je me demandais ce que vous vous en pensiez. Et je vais aller chercher les saucisses mais je vous écoute de loin. Bah moi je pense que déjà ça dépend de ce qu'on entend par politique. Moi je l'entends par la manière dont on veut que la cité soit organisée. Genre la société comme on veut qu'elle soit organisée. Et du coup je trouve que indéniablement oui c'est politique. Parce que tu regardes par exemple les programmes scolaires. Qu'est-ce qu'on fait lire aux gens ? Bah selon ce qu'on choisit de leur faire lire. Ça va les orienter d'une manière ou d'une autre. Après le côté où lire c'est pas forcément... Enfin entre guillemets je peux aussi dire que lire c'est pas forcément politique. Parce que je veux dire on est pas obligé de tout politiser. Tu peux juste vouloir lire pour le fun ou non. Tout en se disant que lire c'est aussi une possibilité que tu peux ou ne pas avoir. Donc ça te sort ou ça te met dans le truc. Après je pense que genre pour une formation personnelle. Enfin en tant que individu personne pour former des idées etc. Il y a des livres je sais vers lesquels je vais. Parce que j'ai envie de me forger une idée sur un truc hyper précis. Et donc c'est vraiment une démarche politique. Si je sais que moi je la fais parce que c'est pas d'autres gens autour de moi qui vont la faire. Ou c'est pas des trucs de l'école etc. Mais voilà je pense que ça dépend. Mais indéniablement selon ce que tu vas lire. Et ce qu'on te fait lire ça t'oriente politiquement. C'est pas une question de gauche ou droite etc. Mais de comment tu vas voir socialement ce qui se passe autour de toi. Moi je suis d'accord avec toi dans le sens où. Moi quand j'ai envie d'en savoir plus sur un sujet je vais lire. Enfin j'essaye de beaucoup lire sur le sujet. Et du coup je pense que oui c'est une manière. Enfin il y a un certain engagement politique. Enfin pas engagement mais du coup c'est politique dans ce sens là. Où j'ai envie de m'informer sur quelque chose. Et de me cultiver sur un sujet. Après je pense que t'as dit un truc hyper intéressant. Sur le fait de l'action même de lire. Je pense qu'on oublie qu'il y a des gens qui ne savent pas lire. Enfin même encore en France. Et du coup je pense que même comme t'as dit des fois on lit pour le fun. Voilà c'est pas forcément un truc politique au sens premier du thème. Mais le fait qu'on sache lire je pense que c'est de toute façon c'est politique. J'ai l'impression qu'en fait je navigue en fait entre qu'est-ce qu'elle est le monde que moi-même en fait j'ai envie de construire. Et du coup je me dis j'ai pas l'impression qu'on me l'impose en fait réellement. Et je suis toujours dans cette quête là en fait de voir en fait qu'est-ce qui m'est proposé. Et ensuite bah après je me construis. Mais je te rejoins quand même sur le côté où c'est vrai que quand on part sur l'éducation. Par exemple les livres qu'on lit souvent à l'école. Ca reste assez orienté parce qu'en vrai on a pas encore ce recul et cette critique là. Et du coup en fait on a l'impression qu'on nous apporte en fait une forme de vérité. Et que derrière peut-être on a pas l'occasion ou on fait pas assez en fait de... Voilà pas de parallèle mais je sais pas comment dire de confronter en fait ce qu'on nous apporte. Et ce que moi en fait j'ai d'autres en fait. Et du coup ben moi pour moi j'ai pas l'impression que lire c'est politique. Mais c'est nous-mêmes on se politise. Je sais pas si on peut dire on se politise. Parce qu'en fait on a la capacité. Je connaissais pas beaucoup en fait sur l'Afrique. Et j'ai lu Histoire nègre de... Chantia Diop. Chantia Diop. Et voilà. Ça m'a permis de découvrir une autre Afrique. Et pareil j'ai lu aussi un début d'encyclopédie. Fait avec Théophile Obenga et Cheikh Anta Diop. Et en fait ça m'a changé en fait la vision de la société africaine. Et voilà j'ai l'impression plus que c'est moi en fait en fonction de ce que je vais chercher. Ça a changé ma façon de voir les choses. Et du coup automatiquement je vais me politiser. Mais si pas on me l'impose quoi. Parfois je lis des livres je suis contente de savoir mais en fait ça m'énerve de savoir que c'est en lisant ce livre que j'ai appris ça. Et c'est ça que je veux dire quand je trouve que c'est politique de pas m'avoir fait savoir ça avant tu vois. Mais comment tu aurais voulu le savoir si c'était pas par la lecture ? Que quelqu'un le dise. Ouais qu'en fait qu'on le dise d'une manière beaucoup plus genre ouverte et transparente dans la vie. Tu vois par exemple il y a une période genre je crois c'était en 2016 ou 2017. Je lisais beaucoup d'essais féministes et d'essais sur les questions raciales en France etc. Et en fait j'ai passé une année à lire des livres où j'étais vénère. Genre vraiment ça m'énervait et je me disais putain mais en fait c'est pour ça que ça devient hyper politique. Parce que je me sens obligé de lire et de lire pour comprendre un truc qui devrait être explicité en fait. Ouais c'est vrai. Dès l'école parce que ça c'est un truc que j'ai ressenti notamment avec les cours d'histoire et tout. Quand on fait l'histoire coloniale par exemple entre ce qu'on nous apprend et ce qu'après on découvre en grandissant. Sans compter les témoignages des familles et tout. On se dit wow 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 là on est sur deux... Ouais c'est ça. Deux façon à compter l'histoire différente et c'est vrai que là par contre il y a un côté frustration. Après moi j'avoue que de mon côté j'ai une vision des choses où je trouve que quelque part... Soit tout est politique soit rien n'est politique. Merci. Et en fait pour moi tout est politique au final mais c'est bien au delà de lire. Et le choix de ne pas faire de politique comme beaucoup de gens pensent ne pas s'intéresser à la politique. Exactement au final c'est politique. Mais ouais je trouve c'est trop intéressant Chandraou ce que tu dis de ne pas vouloir parler politique. En fait c'est politique. Les gens qui font notre chanson et aussi les gens qui disent moi la politique ça ne me concerne pas. En fait c'est grave un privilège de pouvoir te dire que la politique ne te concerne pas dans ta vie. On est tous d'une manière ou d'une autre concernés. Et ouais dans les bouquins encore plus c'est hyper important les choix qu'on fait de ce qu'on lit. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi sur ma chaîne genre les partenariats ou d'être avec des maisons d'édition ça me saoulait un peu. Parce que je me dis en fait on le fait tous et au bout d'un moment on va tous promouvoir les mêmes livres. Et on le fait parce que bah on les reçoit donc c'est un plaisir et tout. Mais je me dis au bout d'un moment c'est cool que moi aussi je puisse aller choisir moi même le livre et de me dire bah je vais lire ça parce que je suis allé faire la recherche et j'ai envie de le lire. Et c'est ça qui me fait un peu peur parfois avec booktube et même bookstagram je me dis au bout d'un moment on va tous parler des mêmes choses. Et en fait ça fait un peu flippant quoi. Après parfois tu peux parler des mêmes livres mais différemment. Tu peux parler des mêmes livres mais différemment. D'une manière différente et te positionner différemment par la personne que t'es qui est une personne différente des autres du booktube etc. Mais je comprends c'est un peu compliqué parce que... Je me dis il y a tellement de livres tu vois c'est dommage qu'on parle que des mêmes et qu'on met tant d'avant que ceux là. Mais c'est vrai qu'après on peut en parler différemment carrément. C'est donc tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui on espère vraiment que cette émission vous aura plu moi ça m'a fait trop trop plaisir en tout cas de vous recevoir c'était génial. Merci à toi. Si vous avez envie de voir un troisième épisode des bouquins d'abord vous vous en doutez ça coûte un peu d'argent il y a du matos à louer etc. Donc n'hésitez pas à aller sur mon petit tipi ça fait toujours plaisir et puis moi et bah je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez salut ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !